waouh mais qu'est ce que c'est que ça c'est étonnant mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bon si vous ne savez pas si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et activer la poche de pas moquer la prochaine vidéo parce que ce dont nous allons parler ici risquez vous s'étonner même vous surprendre aujourd'hui la technologie évolue et les gens veulent un peu dans une autre phase de la vie en fait c'est l'intérêt d'une autre dimension et les gens veulent connecter les appareils à des réseaux du très haut débit quand vous voyez ça à quoi pensez vous voyez où c'est la technologie c'est une technologie hors du commun malheureusement c'est un danger pour nous et on parle aujourd'hui du réseau c'est un g qui arrive en 2020 tous les experts disent que ce réseau ne doit pas être mise en place ou encore cette technologie ne doit pas être mise en place tout simplement parce que tu auras une influence négative sur la population et nous voulons découvrir cette information là-dessus que nous avons besoin de partager avec vous partager cette vidéo cliquez sur j'aime si vous avez appris quelque chose et soyez prêts mes frères et soeurs parce que ce que nous allons voir maintenant risque de vous étonner comme vous le voyez nous dans le studio je le vois des choses et j'ai sim à regarder déjà ça qu'on peut le voir c'est ça le monde d'aujourd'hui dans notre monde les gens veulent connecter même plus qu'on était connecté pourquoi cette personne c'était la bande et carrément la tête c'est la question que vous posez et elle est tout simplement fait bander la tête à cause des ondes des ondes qui peuvent être très 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 dangereuse pour nous et comme vous le constatez ici c'est réel cette femme qui est là dépendait de rigoler elle a mal quand elle met son potable sur sa tête c'est hallucinant mais on nous dit qu'en réalité les zones magnétiques sont des dangers pour nous et quand on parle de la technologie cnd 3d plutôt 5g là les choses vont s'intensifier et comme vous le voyez là ça devient grave ils vont planter tellement d'entelles dans nos régions ou des choses bizarres qui risquent de nous créer des problèmes à la langue pour éviter ces gens des choses les experts ont étudié cette histoire pour que nous nous puissions juste être informés du danger du réseau 5g mais frère et soeur ça risque de vous surprendre et les informations que vous aurez là maintenant le risque même de vous étonner soyez prêt c'est quoi le réseau 5g en réalité et quels sont ces dangers pour nous nous allons tout découvrir ici écoutez ça regardez même ça regardez ça et écoutez la 5g est conçu pour connecter des milliards d'appareils en temps réel en télécommunication la 5g est la cinquième génération de standard pour la téléphonie mobile faisant suite à la 4g cette innovation numérique semble agréable et extraordinaire cependant elle est très mauvaise pour la santé du corps et de l'esprit quels effets auront les ondes de la 5g sur notre santé fatigue générale stress cellulaire troubles cognitifs altérations du sommeil troubles de la mémoire accidents cardiovasculaires mutations des cellules de l'adn risque accru de cancers cérébraux effets néfastes sur la reproduction perte de vitalité des êtres vivants vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça mes frères et soeurs on dit que ce sont les effets négatifs qui que ça va poser que la signe j'ai pas posé sur nous en mouvement évolue nous voulons grandir bloc de technologie plus de choses quand on voit ça c'est bon nous sommes séduits mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est ce qu'on doit faire des frères et sœurs faisons très attention nous allons encore découvrir des choses qui vont même vous étonner soyez prêts nous allons faire passer la vidéo et aller dans un endroit très vraiment j'avance et où nous allons découvrir des personnes qui ont étudié cette histoire et qu'on découvre un problème que nous devons absolument découvrir à ce niveau vous allez voir tout de suite à des des gens qui vont nous expliquer en réalité que vraiment il ya un danger de cette histoire un danger nous évoluons s'avancer vous allez voir tout de suite tout de suite qui a aussitôt provoqué une levée de bouclier bien regardez ça l'an dernier suisse comme a posé un gabarit d'une trentaine de mètres c'est une demande d'autorisation qui a aussitôt provoqué une levée de bouclier donc vous voyez c'est donc qu'elle a il va se plaindre par rapport à cette antenne qui a été plantée car au moins chez lui et pourquoi il va tout nous dire ici et combien de positions là ou alors tout le quartier là même plus haut j'en ai vu comment la commune n'était aussi pas favorable ce moment on dit qu'on doit mettre un peu sur les hauteurs ces antennes pas dans les formes moi je dis j'aurais comme en m'a dit que si elle se fait ben tu as plus de microonde ça va assez pour faire tes ramasser alors là il se plaît du fait que des antennes pareilles à au lieu d'être placé sur la montagne ou encore en hauteur ces antennes elles aient été placé chez lui et c'est réel c'est réel à cause des ondes et tout ce qui se passe à l'intérieur tout ça ce sont des choses qui n'apprécient pas du tout et c'est ça qui va créer de problèmes et ces plaintes sont justifiés et vous allez comprendre que effectivement il n'est pas le seul à raconter des telles choses à dire qu'il y a un problème à ce niveau écoutez bien ça et regardez encore bien ça ok Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G c'était en 2017 pour lui tout cela va beaucoup trop vite actuellement elle n'a pas été testée c'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens sans aucun accord préalable de la population et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé elle pourrait constituer un crime contre l'humanité vous avez entendu ça cette personne dit que cette technologie 5g est tellement dangereuse qu'on peut la considérer comme un crime contre l'humanité est-ce que vous mesurez mes frais c'est l'emploi de cette situation est-ce que vous mesurez l'emploi de cette situation là ça devient de plus en plus grave on a été voir le vice-président de la fédération des médecins suisse alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G on nous pose la question savoir est-ce que les gens ont-ils vraiment raison de s'inquiéter de l'arrivée de la 5G et vous verrez sa réponse tout à l'heure clairement oui pour la fédération suisse des médecins la situation est très claire il faut adopter le principe de précaution le principe de précaution c'est de dire attention il peut y avoir des dangers donc on doit savoir avant de donner le feu vert à la 5g que plein de gens attendent mais en premier priorité à la santé mes frères et soeurs même mon homme j'attends la 5g même mon homme j'attends la 5g mais dès que j'ai découvert qu'il y aurait un problème sur la santé en ce moment là j'ai même oublié ma passion il dit mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il ya est-ce que vous vous êtes poser la question aussi là dessus qu'est ce que les effets ça pour avoir sur la santé des gens c'est la santé de la population et si le diabète derrière il fera tout pour que ce soit mise en place bien que pour lui ou à la population ou aux gens ne vous abonner vous allez voir ce qui va se passer au niveau d'une femme ici elle aura tellement du mal à se trouver le même endroit pour vivre à cause de toutes ces histoires qui sont tous les noms qui lui créent des problèmes dans la tête regardez ça pierre du beau chat est expert en pollution électromagnétique son métier mesurer l'exposition de ses clients au rayonnement non ionisant des personnes souvent inquiètes comme cette dame qui envisage de déménager dans cet appartement de la côte au fait 120 160 200 220 230 voyez c'est 160 270 par endroits on a aussi le rayonnement qui s'élève dans cette pièce donc c'est clair que si l'antenne un peu en biais à ce moment-là elle va rentrer par ce ce mur de façade et puis ici on a un rayonnement qui dépasse plus de trois fois ce qu'il conviendrait en médecine environnementale donc c'est pas un endroit où vous serez bien dans la durée si vous dormez dans cette pièce vous serez en stress c'est même pour la journée c'est une situation qui n'est pas idéale pour vous je vais pas signer le bail et dit donc je ne vais pas signer le bail tout simplement parce que c'est dangereux pour sa santé ça sera dangereux pour sa santé vous avez vu ça vous avez entendu ça mais alors depuis le pouvoir clairement qu'est-ce qui se passe concrètement chez elle vous allez voir vous serez même surpris potentiellement il peut arriver quelque chose ça peut être des insomnies ou des migraines ou que sais-je impossible de vous dire concrètement ce qui se passe mais aussi c'est pour vous voyez par rapport aux chiffres qui sont là que c'est pas une situation acceptable je vous invite à pas signer le bail on est dans des valeurs trop élevés par rapport à la sensibilité comme 5 à 10% de la population bernadette est électro sensible donc elle est il est tout coup sensible c'est qui fait que tout ce qui est en relation avec les zones de tout d'elle elle ne peut pas supporter même comme les wifi regardez même les appareils que nous avons nous avons besoin du wifi chez nous elle ne peut pas supporter tout ce genre de choses vous voyez là ça devient chaud mais moi j'étais là déjà hier soir donc ça me donne des mots de tête elle dit que ça lui donne des mots de tête tout ça ça lui donne des mots de tête donc j'ai les clés depuis hier je me suis dit je vais rester un moment dans l'appartement et puis là je commence à avoir des mots de tête c'est difficile de trouver un appartement du coup quand on a la sensibilité que vous avez je dirais que oui c'est très difficile c'est un handicap c'est un handicap d'avoir ce problème vous avez vu elle a vraiment de sérieux problèmes et c'est dangereux même elle doit vérifier si les voisins n'ont pas de wifi et tout ça parce que ça joue sur sa santé et regarder vous faut vraiment s'isoler de être loin des ondes mais il faut être loin des ondes et bon je peux être dans un appartement qui me convient très bien et le voisin s'il a le wifi internet avec wifi je suis obligé de partir dès que le voisin internet avec le wifi elle est obligée de partir parce que elle ne peut supporter ça à coup de sa santé elle ne peut supporter tout ça or dans le monde des gens sont en train de se connecter en longueur du générique à des sens il a se connecte ils sont déjà allés dans les choses tout le monde est bien le monde entier toute la technologie les choses se développent les choses améliorent la science augmente le danger de le plan des humains aussi augmente on ne sait pas ce qui ne va pas regarder la technologie aujourd'hui tout est en train d'évoluer tout est en train d'accélérer et on se demande vraiment où va le monde que devons-nous faire devons-nous nous séparer de toutes ces choses la technologie l'homme est en train de s'auto détruire au fur et à mesure mais il ne s'en rend même pas compte regardez tout ça regardez qui n'a pas de portable chez lui qui n'a pas d'appareil qui n'a pas tout ça et achète un petit commentaire dites moi si vous n'avez pas d'appareil vous n'avez pas de portable quand c'est qu'un portable regardez ce qu'il est capable de faire tranquillement et là on monte la barre réseau il ya du wifi dans l'antenne même il ya du nfc juste derrière on a même des écouteurs avec du nfc juste à l'arrière le n signifie nfc on parle des ondes et tout ça devient compliqué pour nous que devons-nous faire nous devons-nous faire là c'est bien grave trop magnétique 5g il faut déjà arrêter de coller son téléphone à son oreille on dit qu'il faut déjà arrêter de coller son téléphone à son oreille parce que les ondes déjà dans l'air ambiance ont très fortes seront très fort déjà la 4g est forte mais la 5g sera d'autant plus forte et vous ne pouvez pas coller un appareil qui diffuse encore plus et directement ses ondes à votre tête vous ne devez pas vous les demoiselles et dames mettre votre téléphone portable dans votre soutien-gorge surtout pas côté coeur pas dans vos soutiens-gorge parce que de toute façon ça donne le cancer du sein ça a été vérifié le côté coeur c'est très mauvais pour le rythme cardiaque ça peut provoquer des arrêts cardiaques des accidents cardiovasculaires lorsque vous allez dormir si vous voyez que vous avez des appareils branchés pour rien sur cette heure vous débranchez vos appareils et les téléphones portables souvent on les met sur les commodes très près de nous vous pouvez augmenter le son de votre réveil et mettre le téléphone à 3 à 4 mètres de vous je sais c'est pas pratique pour certains mais votre santé en dépend les ordinateurs ne les laissez pas allumer toute la nuit ne les laissez pas trop près de vous non plus vous avons déjà les compteurs linky qui sont installés partout et qui émettent des ondes horribles ils l'ont fait exprès les compteurs linky sont les compteurs communicants d'électricité voilà il ya aussi les compteurs de gaz qui ont été changés c'est aussi comme les compteurs linky mais voilà mais s'il vous plaît pour ce qui est déjà de la proximité entre votre corps et ses objets électroniques il faut faire un effort pour ne pas les avoir trop proche de soi dans des endroits stratégiques c'est à dire comme le coeur comme la poitrine comme la tête quand vous parlez au téléphone dorénavant mettez le téléphone sur le parleur si vous pouvez il faut garder le téléphone un peu loin de soi il y en a qui mettent des écouteurs ça peut être une très bonne idée aussi faites attention à vous restez en prière pour vous protéger des ondes sanctifiez vous avertissez votre famille passer au dépouillement technologique dépouillement matériel quand vous le pourrez en évitant de garder des appareils par exemple électronique qui ne fonctionne plus éviter d'acheter deux téléphones portables si seul un vous suffit d'avoir deux téléphones portables d'avoir deux ordinateurs portables aussi si un seul suffit vierge sage quant à vous allumez donc vos lampes et garder de l'huile c'est un stock d'huile demander au seigneur les dons spirituels de prophétie également les dons spirituels de révélation dans les songes dans les visions et dans d'autres circonstances et bien évidemment la technologie ne doit pas être une idolâtrie pour les enfants de dieu la technologie ne doit pas être une idolâtrie pour les enfants de dieu mes frères ce que nous sont montés de découvrir que vous de découvrir maintenant c'est grave c'est hallucinant c'est c'est terrible mais il faut qu'on n'en parle on parle rarement de ces jeunes choses mais il faut qu'on en parle parce que nous même nous utilisons les appareils pour nous connecter pour travailler les ordinateurs internet c'est ça la technologie et la technologie ne fait qu'à avancer et on nous pâche du réseau c'est une menace pour l'humanité qu'en pensez vous j'aimais bien savoir ce que vous en pensiez j'aimais vraiment bien savoir ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire waouh déjà on constate des problèmes sur certaines personnes qui ont du mal à trouver une maison à poser des appareils connectés et tout devient de plus en plus connecté on dit même que le réseau 5g à partir du système de réseau 5g la appareil cette technologie là les gens ne peuvent pas tout ce que vous faites nous dans votre maison ça dit peu voile au travers du mur ça ça devient grave quand pensez-vous et c'est d'appareil commentaire des membres et ça va ce qu'on a pensé et pourquoi la prochaine vidéo franchement c'est hallucinant ce qui se passe et on a besoin de sauver les armes c'est pourquoi nous avons fait ces vidéos mais c'est un fou et c'est que de venir pour la prochaine vidéo et le témoin puissant pour suivre restez connectés connaissons de vos cannes n'est ce qu'on regardez tout ça les ordinateurs les appareils on nous parle du gps des gens qui nous espionnent et tas de choses bizzardes or a priori ça ressemble à un truc qui est fait pour nous aider alors ça des appels qu'un message tout ça tout ça tout ça tout ça waouh que dieu nous est reçu pour nous sommes de vous waouh lisez aussi ça 1 jean 2 verset 18 c'est extraordinaire on dit petit enfant c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antécriste vient il y a maintenant plusieurs antécristes voilà nous connaissons que c'est la dernière heure voilà 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 voilà